Bonjour mon petit Rabat, on va te poser des petites questions sur la Coupe du Monde. J'espère que tu vas bien répondre, sinon on va rajouter un petit peu de poids et on va faire travailler les petites jambes. Allez ! Première question avec Baptiste Serein. Bonjour Rabat. Bonjour Baptiste. Quel diplôme possède Guilhem Guirado ? Un CAP de Tourner Frazer, un BEP Coiffure, un DUT Logistique et Transport, un Diplôme de Kiné. J'aurais bien dit la coiffure mais je dirais plutôt la logistique. Bonne réponse. Bravo Rabat. Dans le film Invictus de Clint Eastwood, retraçant les événements en Afrique du Sud, avant et pendant la Coupe du Monde de 1995, qui joue le rôle de François Pinard, capitaine des Springboks ? C'est facile. Leonardo DiCaprio, François Damien ou Matt Damon ? J'hésite, mais je dirais Matt Damon. Bien, qu'est-ce qu'il est fort. Quatre arbitres français seront présents au Mondial. Un record. Peux-tu citer le nom et le prénom des trois d'entre eux, s'il te plaît ? Trois d'entre eux ? Alors je dirais Jérôme Garcès. Tu le connais en plus, non ? Oui. Romain Poitre. Oui. Et Mathieu Renal. Qu'est-ce qui est fort. Quel joueur a joué le plus grand nombre de matchs de Coupe du Monde durant sa carrière ? 22. Jason Leonard, John Calman, Dan Carter. J'y réplique le premier, Jason Leonard. Il a bûché, ce n'est pas possible. Viens, continuez à travailler pour moi. Si mon équipe a marqué six pénalités et trois essais dont un non transformé, combien de points a-t-elle marqué ? 21. Deux têtes. Alors je répète. Je répète. Une calculette. Si mon équipe a marqué six pénalités et trois essais dont un non transformé, combien de points a-t-elle marqué ? Trois essais non transformé. Non, trois essais dont un non transformé. Un non transformé. Dépêche-toi quand même. Et travaille aussi en même temps. Allez, dépêche-toi. 25. C'est bien, mais plus six pénalités en fait. Oui, 25. 25. On va repérer les maths, d'accord, pour le prochain coup. Tu ne sais même pas le dire. Tu ne sais pas le dire. On va faire la réponse avec toi. Alors, six pénalités. Trois essais, ça fait 15. Ah, six pénalités. Six fois trois. Neuf. Quoi ? Ah, six pénalités. Putain, je suis parti sur trois pénalités. Non, non, non. Ok, six pénalités. Six, dix-huit. Oui, mais c'est mort. En 2011, Mike Tyndall, joueur du 15 de la Rose, et travaille en même temps, s'il te plaît, et exclut du squad pour avoir participé à un loto naturiste, un 400 mètres en moonwalk, ou un lancé de nain. Ah. Allez, je partirai sur le lancé de nain. Eh, bon, on n'est pas à ça. Alors, on arrive bientôt à la fin. On va repartir un peu sur les maths. Ah, mais c'est sa spécialité, je crois. Non, ça fait combien ? Un demi plus un trois quart. Putain, ouais. Mène-toi au bar. Un demi. Deux tiers. Non. Un demi. Un demi plus un trois quart. Ça fait deux demi. Deux demi. Deux demi. Deux et demi. Il faut que tu les remattes tous. Deux et demi. Attends, répète. Et travaille en même temps. Ça fait combien ? Un demi. Un demi, oui. Plus trois trois quarts. Plus un trois quart, pardon. Et t'embrouilles en même temps. Un demi plus un trois quart. Un demi. Ouais. C'est deux. Un demi. Quoi ? Quand même ? Un demi. Ma gueule. Ça fait un trois quarts. Un quart. Cinq quarts. Cinq quarts. Ou un vingt-cinq. Chargé. En fait, il fallait que tu mettes tous sur le même chiffre. Donc, je crois, si mes souvenirs sont bons en maths, tu fais un demi. Lui, apparemment, les souvenirs, il n'y est pas. Les maths, je crois que c'est l'épreuve ou… C'est quoi que tu vas venir prendre la place ? On retourne à la leçon. Allez, next one. Attends. C'est facile avec le papier. Travaille. Allez. Un même objet, datant de 1905, est utilisé pour chaque match d'ouverture comme une tradition. Mais lequel ? Le gel douche de l'arbitre, le sifflet de l'arbitre ou les cartons de l'arbitre ? Je dirais les cartons. Non, c'est le sifflet de l'arbitre. Tu me dis, j'en prends tous les… Eh bien, t'en prends tous les mal, j'ai des cartons. Oui, des coups, il pleut. Des cartons. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est encore long ? Oui, il y a une dernière. Attends, attends. Elle est dure, celle-là. C'est bon ? T'es prêt ? Oui. C'est fini. Je vous attends. Quel est le surnom de Rabat Simagne ? Rabzou, Rabat, Rabit ou Tricheur ? Ça dépend avec qui je joue. Je dirais Rabzou. Ouais, tu as gagné. Merci, Rabat. Tu as fait ta séance pour aujourd'hui, je crois. Ok, demain, on va courir. Non, mais Rabat, tu as été très, très fort au niveau culture du rugby. Impeccable. En part, il faudra repasser au niveau des maths. On va faire des cours de soutien tous les soirs pour vraiment arriver prêt pour la rentrée. D'accord ? J'ai pris un cahier de vacances spécial maths pour toi. Donc, c'est parfait. D'accord. Merci, Guilhem. J'espère que tu pourras m'aider. En plus, Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...